Hey! Je suis live, on y arrive! Après quelques soucis techniques ce matin, on est finalement là. Mon nom c'est Avassam, je vais jouer The Lion King Simba's Mighty Adventure sur PS1 pour vous aujourd'hui. Alors, premier truc déjà, je vais mettre mon jeu en médium, j'ai expliqué plus tard pourquoi. Et à la régie derrière, je suis prêt à partir quand vous l'êtes. Dans 3, 2, 1, go! Ok, donc la raison pour laquelle j'ai mis le jeu en médium au lieu de Easy, c'est que dans le tout premier niveau, Pride Rock, il y a des tutoriels. Il y a 3 ou 4 personnages qui vont vouloir vous parler pour expliquer comment le jeu fonctionne. Par contre, c'est là, ça fait perdre jusqu'à 2 minutes totales. Donc, on va simplement jouer en médium pour éviter ces tutoriels-là. Jouer en médium, ce que ça fait par contre, c'est qu'il y a un nombre de pattes minimales nécessaires pour finir un niveau. En Easy, c'est 150. En médium, c'est 300. Et en Hard, c'est 450. Donc, il va falloir que je fasse attention à quand même ramasser un certain nombre de pattes tout au long des niveaux. Ce qui ne change pas énormément à la route, mais des fois, il faut que je fasse des petits détours où je m'assure que mon compte soit bon pour ne pas avoir à arriver à la fin du niveau puis me faire dire que je n'ai pas assez de pattes puis d'avoir tout recommencer. Donc, on a déjà passé Nala et Scar, qui nous auraient expliqué le fonctionnement du jeu. Dans ce niveau-ci, une petite tech que je vais utiliser un peu tout au long de la run, c'est des ledge skips. Je vais essayer d'en faire deux juste ici. Un de manqué. On va essayer le deuxième. Et le deuxième de réussite. En gros, c'est de pounce au top de son jump pour pouvoir gagner un tout petit peu plus de hauteur et ne pas avoir à subir l'animation de monter sur le rebord puis de grimper. Ce qui fait perdre, je crois, deux secondes et demi, trois secondes à chaque fois. Premier bout sur trois RNG, ce dialogue-là que Mufasa vient d'avoir, il peut dire différentes choses qui prennent entre 2.5 à 9 secondes au total. Là, j'ai été chanceux. J'ai eu un des deux plus courts, donc à peu près 2-2.5 secondes. Tous les niveaux, tu peux commencer à bouger avant même que la transition est terminée. C'est juste qu'il y a un seul niveau où tu ne te fais pas interrompre par quoi que ce soit qui t'empêcherait de bouger au début du niveau. Et c'est ce niveau-ci, Graveyard. Donc, je peux commencer à aller vers la droite avant même que la transition se termine. Il y a deux types de niveaux, des niveaux en 3D comme le premier et des niveaux en 2D comme celui-ci. Perso, je préfère changer entre le J-Stick et l'aquadirectionnel dans ces différents niveaux-là. Simplement parce que c'est un petit peu comme des rails. Donc, oui, même si les niveaux avancent et reculent, en réalité, je peux juste aller de gauche à droite. Je ne peux pas changer ma profondeur si on veut. Ce niveau-ci en réalité est un petit peu spécial parce qu'il va être en 2D et en 3D à la fois. Donc, il va avoir une espèce de transition en plein milieu juste ici. Et voilà. Puis, on voit, Simba, que comme shaker un petit peu, c'est que pendant les transitions, ton contrôle n'est pas encore revenu comme il devrait l'être. Donc, selon le jeu, j'étais encore en mode 2D. Donc, il fallait que j'envoie mon joystick un peu en haut à gauche pour essayer d'avancer en ligne droite pendant que Simba ne savait pas trop vers où il voulait s'en aller. Là, j'ai en masse de pattes pour terminer le niveau. Donc, je n'ai pas besoin de trop faire attention. Premier boss, les hyènes, je vais essayer de les faire le plus rapidement possible, évidemment. Mais c'est-à-dire qu'il faut que je leur saute dessus 2 fois. 1, 2, je saute sur la troisième hyène, puis je roule pour les terminer. Donc, je n'ai pas réussi. Simplement, la première hyène, il s'est passé quelque chose où j'ai sauté sur une hyène, mais pas la deuxième. Puis, il faut frapper toutes les hyènes 2 fois. Donc, j'ai essayé de délaire un petit peu quand est-ce que j'allais rouler, puis quand est-ce que j'allais pendre, pour sauter sur la dernière hyène, puis revenir sur les hyènes précédentes. Mais j'ai délai un petit peu trop, je n'ai pas pu rouler. Donc, les hyènes ont commencé à me troller un petit peu. Mais à date, tout va très bien. Stampede. Le premier des deux niveaux où est-ce que tu te fais courir après par une bande d'animaux. Le seul bout RNG dans ce niveau-là, c'est le début. Si Zazu me crie de courir comme ça, je ne peux pas bouger parce qu'il y a une espèce de petit dialogue. Donc, évidemment, pendant que je ne peux pas bouger, je perds du temps à juste rester sur place plutôt de commencer à courir. Le pattern des Gnu n'est pas RNG. C'est toujours le même pattern. C'est plus basé sur un cycle, si on veut. Par contre, où est-ce que les Gnu vont être par rapport à moi va changer dépendamment de si Zazu me crie de courir ou non. Donc, j'essaie d'éviter les grosses rushs parce que non seulement ça fait beaucoup de dégâts, mais en plus, je peux bonk dessus. Dans des niveaux plus tard, on va me voir beaucoup rouler en dessous des rushs parce que quand on roule, on est invincible pendant un petit laps de temps. Ce que je me sers beaucoup pour rouler au travail des ennemis, évidemment, pour ne pas prendre de dégâts, pour ne pas bonk. Mais aussi pour tout simplement passer au travail des rushs puis pouvoir avancer là où normalement j'aurais dû attendre. C'est un beat qui s'est méchamment bien passé, je dois dire. Des fois, c'est une horreur ces niveaux-là. Tu es pris dans les Gnu. Tu ne sais pas si je devrais essayer de me faufiler entre ou de ralentir. Parce que veut, veut pas, c'est lent de devoir marcher. D'ailleurs, il y a un bouton pour marcher dans ce jeu-là, je ne l'ai pas mentionné. Mais c'est possible d'avancer un tout petit peu plus lentement. Donc, oui, c'est plus lent de marcher, mais c'est encore plus lent de tomber dans un trou puis de devoir recommencer d'un checkpoint. Donc, il faut essayer de gauger ce qui serait la meilleure option. Help me! She's gonna eat me! Old Friends, je dirais que c'est le niveau le plus facile, à une toute petite exception. C'est le niveau qui va le plus montrer un problème avec la caméra dans ce jeu-ci. C'est que ton mouvement est basé pas sur ta position ou essayer que tu regardes ou quoi que ça. Ton mouvement est basé sur la caméra. Et la caméra suit le terrain. C'est-à-dire que si le terrain tourne, la caméra tourne. Et donc, même si tu étais en train d'avancer droit, tu vas tourner aussi. Ça veut aussi dire que si tu sautes dans les heures et que tu tournes en espérant arriver sur une plateforme, et la caméra décide de tourner en même temps parce qu'elle suit le terrain, tu vas comme « overcorrect » pour ton tournant puis tu vas juste tomber dans le trou. C'est quelque chose qui t'a fait très attention. Évidemment, à force de jouer, je me suis habitué, ça devient plus naturel pour moi. Mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est… Il y a un saut dans ce niveau-ci qui est très difficile à cause de la caméra. Mais à part ça, c'est selon moi le niveau le plus facile. Il y a aussi tellement de pattes que c'est juste presque impossible d'en manquer. C'est possible de faire un ledge skip sur ce gros arbre-là. Honnêtement, as far as I'm concerned, c'est du hasard. Du hasard humain peut-être. Mais même en tasse, j'arrive pas à répliquer de faire un ledge skip sur ce bio-là puis je crois que j'ai lu peut-être 6 fois à vie. Return of the King. Deuxième boss fight. Premier vrai boss fight si on veut. Parce qu'on a deux boss qu'on va devoir vraiment se battre contre et qui vont à certains moments de leur vie monter sur une plateforme en hauteur. Puis juste nous forcer à attendre qu'ils nous lancent des cailloux et des bio de bois dessus. C'est dans ce tableau-là que t'as l'armée de fantômes en bateau qui arrive et qui pète l'armée du Mordor, c'est ça? Exactement. Ok, c'est ça. Je la jeterai dessus. On monte la tour en ce moment, c'est ça? On grimpe les montagnes pour aller au top de la tour? La tour ou les deux tours? Je sais pas, ouais. Il n'y a pas une tour avec un œil dessus, là? Ouais, c'est vrai. Mais il monte pas cette tour-là. Il essaye de l'éviter pendant. C'est quoi? Ben, Simba, lui, il est plus brave que des hobbits, puis il monte la tour. Il s'en va confronter le mal au cœur du feu. Oh, j'ai manqué une patte mauve. C'est correct parce que j'en ai pris une en backup un petit peu plus tôt que j'étais pas obligé de prendre. La raison pour laquelle, voilà, la raison pour laquelle j'essaie de faire attention au nombre de pattes que je ramasse, c'est qu'aux deux rochers qui sont tombés avec les quelques plateformes très tight, si on veut, la façon optimale de le faire, c'est de sauter sur les roches et en même temps tout juste prendre les pattes mauves et bleues, c'est-à-dire une de 20 et une de 10, sans toucher au sol. Par contre, c'est pas... c'est pas fiable comme méthode. Donc, si je fais pas attention, je pourrais me ramasser à arriver à la fin du niveau puis pas avoir cette patte. C'est arrivé comme... je dirais pas souvent, mais c'est arrivé quelques fois de trop. Au début du fight, je vais rouler simplement parce que c'est une meilleure façon d'essayer d'avancer puis pas savoir dans quelle direction Simba va décider d'avancer lui-même. 2... 3... Ah merde, ça va de l'autre bord. 4... 5... Et voilà! Superfait! Ça parait quasiment plus facile que celui-là, mais c'est extrêmement difficile. Il faut que je sois constamment en train de lui sauter dessus. À partir du troisième saut, à partir du troisième pounce, il va vouloir commencer à aller en haut. Puis c'est là que c'est très important que je le suive. Ce que j'essaie de faire, c'est de sauter sur lui pendant qu'il monte en haut. Voilà! Pendant qu'il monte en haut. Puis une fois qu'il est en haut, continue à pounce juste au moment où c'est que je redescendrais en-dessous de lui pour pouvoir pendre sur lui continuellement, puis lui faire assez de dégâts pour le battre avant qu'il se mette à faire sa ronde. Parce que s'il se met à faire sa ronde, je peux perdre énormément de temps. Puis plus on est loin dans le fight, plus il va faire sa ronde longtemps. Je crois que c'est parce qu'il compense pour le fait que je ne lui ai pas laissé monter plus tôt dans le fight. Le dernier fight du jeu, Zira, je vais faire quelque chose de similaire à Scar, mais ça sera plus difficile. Parce que Scar, je peux un peu comme monter avec lui puis sauter par-dessus. Mais Zira, je ne peux pas faire ça. Zira, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je saute en-dessous de elle. Puis que je m'assure qu'elle me frappe ou que je la frappe. De sorte à ce que ça change sa direction pendant qu'elle descend, puis qu'elle passe au travers du mur. Au travers du plancher, pour qu'elle arrête de faire sa ronde. Je peux faire ça aussi sur Scar, mais c'est juste plus rapide de lui sauter dessus en réalité. Donc, comme je me suis pris du dégât sur le premier hérisson, je savais que je fais sauter par-dessus le deuxième. Ici, je n'avais pas besoin d'attendre, j'aurais pu y aller directement. Je suis pas mal sûr que j'avais assez de vie pour pouvoir tank le bio de poids. Mais étant donné qu'on est en marathon, j'ai décidé d'y aller safe. Prendre un petit point, 5 secondes de perte, c'est pas si grave que ça. Comme je disais tantôt, c'est moins pire que de recommencer le niveau au complet. Donc, ici, juste faire attention à rouler sur les gazelles quand ils passent, essayer de faire les ledge skips. Et surtout, ne pas tomber dans le feu, parce que c'est un insta-kill. FIRE, c'est un des niveaux, à mon avis, les plus chiants, les plus difficiles. Il y a toujours quelque chose qui marche pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe pour pas que tu puisses le faire optimalement. Si c'est pas d'un mur invisible qui se pende, pis qui... Pas qu'il se pende, mais comme on reste pogné, je sais pas dans quoi on reste pogné, mais... Ça donne l'impression d'un mur invisible pendant ton saut, pis là, tu veux juste tomber dans le trou, pis tu meurs. Sans aucune raison valable. Ça m'est arrivé... Ça m'est arrivé deux fois que je tombe dans le trou comme ça. Le reste du temps, quand j'ai eu un mur invisible, c'était avant le saut et non après. Donc, je suis simplement retombé sur la plateforme, par chance. Alors, le troisième gros bout RNG de la run, Rhino Chase. Comparé au Gnu, au Gnu plutôt, ce niveau-ci, les rhinos sont random. Pis il a donné que j'ai joué sur une PlayStation 2 et non sur une PlayStation 1 avec Fast Disk Speed activé. D'autant plus, j'ai joué sur une PlayStation 2 modèle 90... Ok, tout va bien. Ah non, 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 tout va pas bien. Ah shit. J'ai de la vie bientôt, je devrais être correct, mais je suis passé vraiment proche de mourir. Ok, tout va bien. C'est bon, je peux continuer à... Je peux continuer à jouer sans peur. Donc, c'est ça, je joue sur une modèle 90K en plus. Les load time et le temps avec lequel le jeu va rouler, pis loader les zones, va être différent. Ce qui change, entre autres, la RNG, ce qui change les patterns des Gnu, ce qui change les patterns des rhinocéros. Donc, dans le temps où je m'entraînais encore au jeu, dans le temps où je connaissais pas encore beaucoup le jeu, pis je jouais sur PlayStation 1, après ça j'ai changé à PlayStation 2, PlayStation 2 Fast Disk Speed quand j'ai appris que ça existait, pis un différent modèle de PlayStation 2, j'ai dû continuellement m'adapter à des patterns pis des cycles différents. Mais maintenant que j'ai le bon modèle, le plus rapide, pis que je joue là-dessus depuis un bout de temps, je peux simplement m'habituer à toujours jouer avec le même pattern. Mais oui, les rhinocéros, c'est possible, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, c'est possible qu'il y ait pas de rhinocéros qui se pendent jusqu'à la moitié du niveau. Pour... je sais pas pourquoi. Mais tu peux juste avancer jusqu'en ligne droite avec aucun ennemi dans tes jambes, pas de trouble. Pis des fois, t'en as juste plein qui se pendent partout, pis... Ça devient un peu plus compliqué. En train d'attaque, c'est mon niveau préféré, c'est le premier niveau que j'ai optimisé. Excusez-moi. C'est le premier niveau que j'ai optimisé en termes de mouvements, en termes de quand est-ce que tu roules, quand est-ce que tu sautes, quel genre de mouvement il faut que tu fasses pour pas être ralenti. Parce que le jeu en tête-elle est assez linéaire, ça veut dire qu'il y a pas vraiment de routing à faire entre les niveaux. T'as pas beaucoup de routing à faire en termes de, ah, est-ce qu'il faut que je ramasse cet objet-ci, avance cet objet-là, est-ce que je peux essayer de faire des skips, des glitchs. C'est plus beaucoup du micro-routing que j'appellerais. C'est-à-dire, à l'intérieur de chaque niveau, il faut que j'optimise tous mes mouvements. Faut que j'optimise à quel point je tourne proche des murs, quand est-ce que je saute ou est-ce que je roule. D'essayer d'avoir l'exécution parfaite pour les ledge-skips. Quand est-ce que ça vaut la peine pour ralentir, comme ici, j'ai pésé sur R1 pour marcher dans les airs, pour pas overshoot la plateforme pis tomber en bas. Ledge-skip, yes. Ici, je peux pas ledge-skip, il faut que je le prenne. Je vais essayer de sauter sur la roche si possible. Génial. Et sur l'oiseau après ça. Malheureusement, je me suis pris la roche, même si j'ai sauté sur l'oiseau, la roche fait plus de dégâts. Ce qui veut dire que je suis présentement à risque de mourir plus loin dans le niveau. C'est-à-dire soit ici, et un petit peu plus loin si je fais pas attention, ici. Donc il y a une roche qui tombe, pis là je suis obligé d'attendre parce qu'il y a une deuxième roche qui tombe super vite. Je l'appelle la Dream Crusher, parce que si tu sais pas qu'elle est là, tu sautes pis elle fait juste te ramasser pis t'emmener dans le fond du ravin. Quand tu joues casual, c'est vraiment... C'est vraiment déplaisant comme petit bout... Je suis sûr que les devs l'ont timé par exprès, juste pour être sûr de te faire recommencer le niveau direct à la fin, sur le dernier saut. Un peu comme la mentalité Kaizo, en fait, d'un Super Mario. Tu rends toujours le dernier saut juste à la fin, juste pour rendre ça bien difficile. Et on est déjà au dernier niveau du jeu, Climb. Climb, je vais utiliser la technique de rouler pour éviter les rushers trois fois, je crois. D'ailleurs, une autre chose que j'ai pas mentionné, j'essaie toujours de pas trop coller les murs, parce que les murs sont un petit peu comme sticky. C'est la façon que j'ai facile d'expliquer comment que les murs agissent. Si tu colles les murs, tu restes collé dessus, il faut vraiment que tu décolles les murs. Genre, il faut vraiment que tu fasses un... Il faut que tu t'éloignes en ligne droite pour pouvoir recommencer à avancer. Puis, rouler, ça s'enlève cette propriété-là comme des murs. Je peux un peu rouler dans les murs. Donc, je vais rouler pour éviter des rushs et rouler proche des murs pour pas rester pris. La façon plus compliquée d'expliquer, c'est... La façon dont le jeu... J'étais supposé rouler, pas sauter. Je sais pas pourquoi j'ai sauté. Mais ça fonctionne aussi. Je peux aussi damage boost au travail des rushers. L'important, c'est que je ne banque pas dessus. Donc, oui, c'est ça. La façon d'expliquer, c'est la façon dont le jeu gère sa collision. Au lieu de dire, ah, tu devrais être dans le mur, donc je vais te repousser un petit peu du mur où est-ce que tu devrais. Puis là, tu vas comme glisser sur le mur, un peu comme la plupart des jeux 3D font. Le jeu fait juste dire, ah, là, tu t'en vas dans le mur, bien, t'as pas le droit d'avancer. Je t'empêche d'avancer. Fait que même si c'est juste un tout petit peu en angle dans le mur, le jeu va juste te laisser coincer sur place. On va espérer que ça se passe bien. OK, super. À partir de maintenant, il faut que je fasse attention à ne pas être greedy, puisque là, elle va monter. Voilà, comme ça. J'aime pas quand elle monte à gauche, c'est plus difficile de s'aligner pour être en-dessous de elle. Là, elle va remonter encore. Et voilà, c'est ça que je disais. J'aime vraiment pas quand elle est à gauche. Donc là, juste à cause de ça, je vais perdre un facile 2 minutes à attendre qu'elle soit en haut. C'est bon. C'est possible de la frapper quand même, mais je sais pas trop comment ça marche. J'ai un certain spot où est-ce que... J'ai pas comme lui faire perdre un petit peu plus de vie. Pis comme je l'ai pas laissé monter la première fois, bien, la deuxième fois, elle décide de... de rester en haut plus longtemps. Hop. Je vais la laisser monter en haut. Ici, non, elle a pas décidé. D'accord, voilà. Parce qu'ici, c'est plus facile de la faire descendre. Et time! Excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, run de 20 minutes, c'est absolument génial. J'aurais pu faire sub 20 si malheureusement Zira n'était pas monté en haut. Donc oui, c'est un dernier boss fight qui est assez difficile. C'est possible de manipuler son AI, c'est possible de la faire glitcher. Mais c'est aussi très possible de perdre beaucoup de temps à la fin. Donc... Ah non, je vais la faire jouer cinématique. Oups, j'ai trop mâché trop vite. C'est pas grave. Donc, c'était le Lion King sur PlayStation 1. J'espère que vous avez apprécié la run. Moi, j'ai beaucoup apprécié d'être venu ici. Et puis, il faut la présenter à tout le monde. Si jamais vous voulez en voir plus, vous pouvez me voir sur Twitch.tv. Le handle, il est écrit ici. Merci beaucoup à NoReset de me laisser venir présenter cette run à l'arrêtement, comme à l'habitude. C'était la dernière fois. C'est la dernière fois, j'espère que je vais emmener d'autres jeux à la place. Honnêtement, Sam, merci encore d'être venu avec nous. Il est déjà parti, lui. Ah non, je suis là, là. Je t'écoute, je t'écoute. Merci encore une fois d'avoir présenté The Lion King sur toutes ses sauces. Écoute, moi, je vais toujours rappeler la shot à 4h du matin. Dream Act, je pense que c'était 2018, où tu avais fourni des feuilles de paroles de chansons. Tout le monde gueulait les tunes du Lion King à 4h du matin au stade olympique. C'était de toute beauté. Écoute, ce n'est pas la dernière fois que tu vas le présenter, je peux te le garantir. Il y a Bencho Slide dans le chat qui dit, moi, je m'en rappelle, c'était mon premier NoReset. Pour la suite, on va commencer avec Megamon au NES Zipless avec Mumuni, notre cher monsieur avec la casquette de Goofy, qui fait des halos à la caméra. Donc, on va préparer sa run. Restez des nôtres, on revient tout de suite. Merci.